Et comment ils vont ? Aujourd'hui, je me trouve au Mont d'Or, dans le Massif Central. Et donc l'idée du jour, ça va être d'essayer de trouver des pistes de descente au Mont d'Or. La bonne nouvelle, c'est que dans le centre du Mont d'Or, il y a un funiculaire. Je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble. Je ne sais pas du tout si c'est praticable. Premier funiculaire de France, a priori, ils en sont fiers. Et donc l'idée du jour, ça va être de trouver le funiculaire. Ça, ça ne devrait pas être trop dur. Trouver les pistes, ça, ça va être un peu plus compliqué. Et essayer de les rider. On va voir. Et normalement, en tout cas, il doit y avoir une piste qui descend, le funiculaire part du centre là-bas. Ils descendent tout le long, là, qui fait 9 km, je crois. C'est une piste qui est notée bleue. Et a priori, il doit aussi en avoir un peu plus dans le raide au pied du funiculaire. Allez, en tout cas, je vous mets sur le harnais. Et c'est parti pour aller découvrir ça. Let's go. Oh putain, le cintre ! C'est ça de faire l'américain avec un cintre en 800. Ça ne passe pas partout. Là, ça va faire les cuisseaux, les amis, dans cette petite terre cendrée. Et oui, ici, c'est les volcans d'Auvergne. Ok, ça passe la petite racine. On est chaud, on est bouillant. Ce qui est cool dans les wheelings en montée, c'est qu'on n'a même pas besoin du frein. On s'arrête de pédaler et on reprend de l'assiette tout de suite. Oh, me voici au centre du Mont d'Or. C'est magnifique. Petite église. Plus derrière, il y a les termes pour les anciens. Pour moi, quand j'aurai des rhumatismes plus tard, à force de me vautrer en VTT. Normalement, le funiculaire, c'est par là-bas. Voilà, mais c'est pire qu'Annecy ici. On va plus vite que les voitures. Et pour les rageux dans les commentaires, non, non, non. On n'est pas sur un VE, les amis. On est sur un bon vieux musculaire. On passe sur la Dordogne. La Dordogne qui prend son lit. Le clignotant, madame, c'est en option. Je disais donc, la Dordogne qui prend son lit un petit peu plus haut, au pied du Mont d'Or. Deux rivières distinctes, d'ailleurs. La Dord et la Dogne qui se rejoignent pour faire la Dordogne. Et me voici arrivé au funiculaire, les amis. Funiculaire qui date de 1898, classé au Monument historique. Et c'est juste là qu'on grimpe. Pour les adeptes de VTT, n'hésitez pas. Il y a un forfait prévu pour les vélos. On peut prendre la journée, la demi-journée. Et allez, ça part. Il me semblait bien que là, c'était tracé pour les vikes. Et ça commence par une petite double. Il va falloir prendre un peu d'élan. Et allez. Là, on est en mode plutôt bike park. À chaque drain, il y a des doubles. Ok, c'est cool. Il y a bien du grip, en tout cas. Bon, je pense que la piste a été tracée il y a très peu de temps. Merde, il y avait une double là. Ok. Petite table. Ouais, c'est très très meuble. Mais bon, ça descend bien. C'est assez technique. C'est moins de mettre du gaz. Il va falloir attendre que la piste se tasse un peu, je pense. Ok, on est sur un tout petit dévers. Virage relevé. Ok. Bon, c'est vraiment typé enduro, mais... Mais on est enduro cool. Passage avec des racines ici. Petit hip ici. Oh putain, et on saute tout de suite dans le virage. Là, c'est engagé. Faut garder les yeux ouverts. C'est tellement mou. Il y a zéro grip. Ça dépend des endroits. Là, c'est double. Je ne sais pas comment la piste est classée. Si même elle est classée, mais... Ça penche et... Il y a un peu de difficulté quand même. Moi, je la mettrais rouge au moins. Bon, première section, pas dégueu. Et ça continue ici, juste sur la gauche. Bon, on va faire en mode reco, mais là, je pense que voilà. Ça peut jumper. Ok, elle en cède de l'appui pour tourner. Bon, ça descend bien, mais... Ouais, il faut garder les yeux ouverts quand même. En plus, dans les sous-bois, c'est bien, bien sombre. Ok, là, ça droppe. Oh putain. Et je pense que c'est l'arrivée. Ok. Regardez sur quoi on arrive, les amis. Petite pump track. Bon, ben voilà, première descente. C'était plutôt pas mal. Normalement, il y a une autre piste, au moins. Qui, elle, est vraiment plus raide. Il y a moins de jump et tout ça, je pense. Mais ça va envoyer du lourd au niveau... Au niveau de la pente. On va voir ça tout de suite. C'est parti. Et voilà, piste VTT. Rouge et noir. Ben, rouge et noir, ça va pencher. C'est ça qu'on veut. Putain, ouais. Là, c'est chaud. Ça penche, mais il y a du grip. C'est pas trop gras. Comme on est en sous-bois. Attention, là, le virage à plat. Putain, ça drift. Putain, là, il y a deux lignes possibles. Putain, l'arbre. Je sais pas si j'ai pris la meilleure. Ok. À mon avis, c'est la noire, là. Ça, c'est du bien technique. Il faut casser les ressemblent. C'est pas la bonne ligne, là. Faut rester bien droit. Le regard loin. C'est pas facile quand on connaît pas la piste. Ok. Il faut lâcher un peu les freins parce que sur les racines, ça va pas pardonner. Ok. Trial. Allez, ça continue. Ok, là, c'est plus soft. Si un tremplin de swasky. Petite jump et pause. Ouf. Ok. Bon, ça continue. Ça m'a l'air quasiment de plus en plus pentu. Attention, passage des racines. Ok. Mini pierrier. Ça saute dans le relevé. Et ça passe. Allez. Petite section single. Il y a moins de pente. Mais ça tourne. Oh putain, là. Ok, ça passe. Et ça finit. Par la racine, encore une fois. Bon, bah celle-là, c'était clairement une noire. Non c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501